Alors, je vais essayer de brosser un petit peu la manière dont le projet dont j'ai eu lieu, enfin parce qu'il était en genèse, donc avant je suis renommé à Chambord, comme vous avez compris, et justement dans les différents projets que la direction de Chambord voulait mettre en oeuvre pour revitaliser, pour revaloriser les bénéfices, il y avait donc la restitution du jardin à la française. C'était intitulé comme ça, il n'a jamais été question de restituer, de concevoir un jardin, là c'était la restitution. Et on comprend mieux d'ailleurs, à la lumière de M. Dernier-Patrick, qu'on a démontré, contrairement à ce qu'il se disait il y a très peu de temps en réalité, qu'il y avait bel et bien eu des jardins à Chambord, même si on ne peut pas dire, contrairement à l'exemple précédent qu'on a vu tout à l'heure dans l'Italie, qu'il y ait eu de nombreux jardins, des bouleversements. En réalité, Chambord, c'est une lente progression qui fait qu'on va sortir le château de cette vision précisément un petit peu onirique de merveille qui surgit des eaux, des brouillards et de la forêt, et d'année en année, de différents propriétaires internement sur le site, on a, on va dire, assis l'étudice sur un socle qui était digne et en même temps qui jouait, qui répondait à l'épergétaire. Ce qui est assez amusant, c'est de constater que le château de Chambord a été conçu, c'est une merveille qui vient contre, c'est pas où, c'est vrai que c'est un oeuvre, littéral, planté dans une forêt, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où, on sait que François Poignard est tombé sous le charme, il a construit son panier de chasse, mais le jardin est une chose qui est arrivée progressivement. Et donc, ce qui est amusant, c'est de constater que jusqu'à, on va dire, 10 ans, il était le bon ton de considérer qu'aucun jardin n'avait eu lieu. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est, grosso modo, un petit peu, j'ai un petit peu répété ce qu'a probablement déjà dû dire Pascal Thévard, mais je vais aller très très vite, c'est essentiellement, il faut dire, la méthode de travail qui a conduit à ce que la proposition de travaux est devenue, ce que moi j'appelle une résurrection, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce terme, parce que depuis tout à l'heure on parle de restauration, restitution, bon, je pense que résurrection est un terme qui convient bien, dans la mesure où, vous le verrez, d'abord on sort le pack, mais c'est surtout que le jardin, en fait, était sous nos pieds, était sous la pelouse. Et quand on voit le contexte, la structure des terrasses qui sont autour, on comprendra mieux tout à l'heure, justement, pourquoi on est obligé de partir de ce fameux trois-carnets, et, en fait, on a eu sans effort la possibilité de retrouver ce qui se passait en dessous. Alors, après, la question de savoir, est-ce que ce qui était en dessous, qu'on devait lui rendre la vie, c'est une autre question, est-ce qu'il fallait faire quelque chose d'autre ? Ça, c'est une autre question. En attendant, le travail, l'aboutissement du travail, je crois, qui a été mené depuis toutes ces années, c'était logiquement qu'on revienne parce qu'on pouvait le faire. Et on pouvait le faire parce qu'on avait toutes les assurances, qu'elles soient architecturales, qu'elles soient archéologiques, qu'elles soient historiques, documentaires, archivistiques. Bref, on avait tout un faisceau d'éléments qui permettait, justement, d'assurément dire le jardin de Chambord, à cette époque-là, était comme ça. Et je dis, à cette époque-là, c'est parce qu'en fait, en réalité, il n'y avait grosso modo que deux véritables jardins dits à la française. Et celui qu'on a pu restituer, on l'a fait en fonction des vestiges existants, la structure qui était existante. Et puis, vous allez voir le travail qu'on en a fait. Alors bon, voilà ça, grosso modo, c'est ce que vous avez expliqué Pascal Thébert tout à l'heure. Voilà le domaine de Chambord, c'est cela. Et vous pouvez voir que... Alors, je pense que la prochaine fois, je vais parler de la nuit. Là, voilà, vous avez le château tel qu'il est placé avec l'axe nord-sud. Et cet axe-là est important puisqu'en fait, il traverse de part en part l'édifice. Vous avez ensuite cet axe structurant qui permet de, on va dire, de sortir du château. Donc, vers le sud, axe qui vient d'être restitué. Et axe nord, axe que l'on est en train de restaurer. Alors, le château est bien évidemment au milieu et vous avez le causson qui passe là-dedans. Et vous voyez que dans ces paréandres, puisqu'il y a déjà le canal qui avait été élargi et bâti dans les années 70, vous avez tout cet angle droit qui vient un petit peu interrompre le cours silueux du causson. Donc, il est canalisé. Et là, voilà la vision que l'on avait de Chambord jusqu'il y a peu. Alors, vous avez donc le canal des années 70, le parterre est, le parterre nord-est. Vous avez le causson qui est canalisé, la perspective nord qui passe par là. Vous avez donc la première hexèdre au niveau de la perspective nord. Vous avez ensuite la perspective sud avec ensuite les écuries du maréchal de Saxe où vous avez la seconde hexèdre qui répond avec le château. Et le donjon, la lanterne du donjon est sensiblement dans l'axe au milieu de ces deux hexèdres. Ensuite, vous avez la place d'armes qui a été conçue à l'époque du maréchal de Saxe. Puis, vous avez le château, évidemment, le parterre nord et ensuite la petite place Saint-Louis. Et voilà. Donc, là, je ne vais pas reprendre. C'est pour ça que je vais aller très rapidement sur les différents intervenants qui ont façonné le domaine. Vous avez donc François 1er, évidemment, qui a conçu le château. Et grosso modo, sur la photo de gauche, on peut imaginer que c'est à peu près la vision qu'on pouvait avoir du château de Chambord. Alors là, pas tout à fait à l'époque de François 1er, mais bien après, plutôt à l'époque de 2014, puisque la tour de droite, qui est la tour de la Châtel, est restée très très longtemps inachevée. Et vous avez donc la fameuse peinture qu'on trouve au château de Fontainebleau, où on voit les abords, et on voit bien les méandres du causson. On voit que pour aller dans la route de Saint-Dié, on peut franchir un pont de bois. La route de Saint-Dié est oblique par rapport à l'axe nord-sud du château, si vous voulez. Et donc, voilà le fameux petit pont. Et vous avez ici, déjà, des éléments qui commencent à vous intriguer, qui sont des éléments de clôture, de végétation, et c'est un début d'environnement de petits jardins. Là, vous avez une vision, justement, avec la chapelle inachevée, donc grosso modo à l'époque de Louis XIV, une gravure d'Israël Sylvestre. Et vous avez, devant le château, ces sortes de marécages, de maraires. On voit le petit pont, déjà la chapelle dans l'inachevée. Vous avez le petit pont qui persiste, qui est toujours là. Et puis vous avez là encore un autre petit pont, puis des petites clôtures de bois. Là, vous avez une autre représentation, où on voit les prémices du jardin, avec, donc, des arbres, et puis surtout, une petite clôture de bois. Là, ensuite, on a un autre plan, c'est la fin du XVIIe siècle. Vous avez, sur l'époque de 1114, vous avez, donc, la route de Saint-Dié, dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez, donc, le pont des Francilles-Cosson, la zone bleue. Et vous avez, ici, ce petit jardin, qui, déjà, est un petit peu plus structuré, probablement, que celui qu'on a envisagé tout à l'heure, avec les clôtures. Puis vous avez, ici, un autre jardin. Et ce qui est intéressant, c'est que, lorsque les eaux sont basses dans le causson, on observe le... Je ne sais pas, il n'a pas une petite flèche là-dessus ? Il n'a pas une petite flèche. Il n'a pas une petite flèche. Ah, si, voilà. Ah, il faut comme ça. Alors, voilà. Ici... Bon, je pense que ça va être désespéré. C'est bon, je vais y arriver. Et là, vous avez l'angle de ce petit mur, c'est peut-être cette superstructure de pierre qui apparaît au fond des eaux. À un moment, on a pensé que c'était peut-être des vestiges d'un château médiéval qui avait précédé celui de François Ier. Mais, en fait, quand on observe tous ces plans-là, on se rend compte que, vraisemblablement, il s'agit d'aménagement déjà de jardin. Là, on arrive, évidemment, avec le projet du Rame-en-Sart. Et là, vous voyez, on appelle ça projet de Julien-en-Sart, de Julien-en-Sart, pardon, où on voit que tout le château est cerclé de cinq ceinturés d'eau. Vous voyez, tout est canalisé. On a une grande exèbre qui est en face, qu'on va retrouver après, qui répond à l'exèbre située juste en bas avec les écuries. Donc, on a, finalement, deux îlots de jardin. Et puis, là, les écuries. Et puis, pour répondre à l'extrémité de l'exèbre supérieur au nord, vous avez l'exèbre inférieur. Donc, voilà, les deux exèbres. Ensuite, vous avez, alors, un autre élément qui s'appelle, je crois que jusqu'à l'année dernière, on appelait ce document-là un projet de jardin. Vous voyez, avec toujours, qui tenait compte des dispositions d'origine, c'est-à-dire la route de Saint-Dié qui franchissait le causson avec le pont, plus l'exèbre qui est un petit peu, enfin, qui est une des exèbres, mais qui n'est pas la grande dont je vous parlais, mais qui est un petit élément qui répondait, qui semblait s'inscrire dans la grande exèbre du côté nord. Et puis, vous avez ici un élément qu'on voyait déjà sur l'autre plan, vous voyez, j'ai mis à côté, à gauche, le petit pontilé jaune, qui était déjà un élément qui structurait ce petit jardin de l'autre côté. Et donc, apparemment, on se serait servi de ça. Et on a appelé ça projet. Donc, je regarde le suspense. Ensuite, vous avez, on voit apparaître, cette fois, une superposition de plusieurs projets. Le projet précédent, c'est-à-dire avec la petite exèbre qui se dessinait le long de la route du Poisson. Et puis, vous avez ensuite, alors je pense que j'avais fait un petit... Voilà, la petite exèbre qui est ici. Ensuite, vous avez l'axe du nord-sud qui traverse la grande pierre. Et puis, vous avez ici cette forme étrange qui répond finalement au plan que je vous ai montré tout à l'heure où l'on voyait la partie arrondie située à droite de la photographie. Et là, vous avez ensuite inscrit sur ce document projet de canal. Donc déjà, on sent, vous voyez, le trait horizontal et vertical à angle droit alors que le Poisson, à cette époque-là, continue toujours de passer avec ses méandres sur le terrain. Et là, on voit déjà une envie d'assainir le site. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en plein marécage, qu'il y a des moustiques, qu'il y a de la fièvre, et que les différents occupants, dont notamment Stanislas et Zansky, c'est plein et à la même petite et le château, parce que, du point de vue sanitaire, c'était assez grave. On a été mangé par les moustiques. Donc, on a essayé de canaliser absolument le site. Et donc, voilà, grosso modo, l'emprise du futur Poisson et la Terre. Donc, Stanislas et Zansky arrive. Et lui, il a terminé le Poisson et la Terre. Et là-dessus, on commence à voir l'organisation d'un jardin. Et en fait, tous ces éléments que je suis en train de vous montrer, c'est... J'en profite parce que je ne vais pas revenir après-dessus pour gagner un petit peu de temps, mais je vous montre l'histoire telle qu'on a vu, la reconstituer d'après les archives, et notamment les documents graphiques, parce que c'est beaucoup plus parlant pour nous tous. Mais il n'y aura pas que ça. Il va y avoir également des textes qui vont venir se superposer. Parce qu'en fait, la restitution de ce jardin, ce n'est qu'une superposition de plusieurs calques qui vont aboutir au projet de restauration, enfin, de résurrection du jardin. Donc là, on voit la 1, par exemple. On voit déjà très nettement, dans ce quadrilatère, on a trois carrés avec trois traitements différents. Vous avez à gauche les deux feuilles avec un élément central de part et d'autre. Puis vous avez celui d'art de Caponce, puis ensuite deux autres feuilles. Ensuite, Maurice de Saxe arrive, donc c'est la fameuse gravure que je vous montrais tout à l'heure, où, en ce moment-là, on fait de la pub, mais effectivement, c'est très publicitaire. Parce qu'on s'est rendu compte, en travaillant sur cette gravure, mais également sur notre projet, par rapport au plan, avec nos propres perspectives, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on prend, le graveur n'est pas situé à l'extrémité de la plateforme, il est situé au milieu exact de la plateforme. Donc déjà, ça nous rapproche. On comprend mieux, du coup, pourquoi, en se rapprochant, il y a un espace entre la tour de la chapelle et les alignements d'arbre qui sont de l'autre côté. Mais a priori, donc si on se recule, finalement, on va voir que la perspective va pas fermer, mais il les a quand même volontairement énergiques, parce qu'il fallait qu'ils mettent en valeur l'ensemble de cette façade-là. Mais on voit déjà, sur cet élément-là, une grande allée, des contre-allées, des bordures, on voit ensuite de la pelouse avec des dessins, des broderies, des aiguilles, donc on devine vaguement qu'il s'agit de palmettes, du moins pour celles qui sont en dehors. Ensuite, on voit des daupières qui sont dans des plates-bandes. Ensuite, on voit, de part et d'autre, deux rangées d'arbres. Et après, on s'arrête un peu à l'angle entre la tour de la chapelle et les arbres. Vous avez un espace relativement ouvert. Et effectivement, on est ensuite sur le carré où on avait de la pelouse, que l'on voit d'ailleurs sur la train d'hier de droite, puisque là, c'est pris à l'opposé. Mais vous avez l'entrée du poids de la terre est et vous avez, donc au premier rang à droite, vous avez deux allées d'arbres qui continuent au-delà. Ensuite, vous avez des feuilles de gazon, de bétopière. Et vous avez à nouveau, derrière, des arbres très serrés qui sont en fait une double allée d'arbres et derrière le carrément. Donc en fait, vous voyez, pour répondre à ce qu'il disait qu'il n'y avait pas de jardin de Chambord, vous avez quand même une succession d'éléments graphiques qui se corrompent. C'est pas français, ça. Qui vont très bien l'ensemble. Et donc, tous ces faisceaux-là se superposent les uns sur les autres et on arrive progressivement à reconstituer la véritable histoire du jardin de Chambord. Ensuite, vous avez... Oui, j'avance toujours. Donc là, on a ces différents éléments. Je vais passer relativement vite et vous voyez, tous ces éléments-là vont montrer que, assez rapidement, en 1782, eh bien, on s'aperçoit que les arbres qui ont été plantés un petit peu plus tôt commencent à être fatigués puisqu'on commence à marquer « Jardin planté en partie en vieux marronniers, tout reste en fond. » Et effectivement, les broderies que vous avez vécues, devinez, dans la gravure de Rigaud, dès 1782-83, ne figurent même plus sur le plan. Alors, peut-être que le dessinateur était fainéant, mais là, on a finalement un espace très simple et on observe que, à gauche, vous avez le double alignement d'arbres et préservé. Donc, de part et d'autre, de ces grandes façades, vous avez le double alignement d'arbres. Vous avez ensuite un quinconce dont on ne sait pas s'il est mité ou pas, ou si c'est l'unique de l'ordre, mais on a toujours un quinconce. Et puis, vous avez deux autres parties, plus rien du tout, et même pas d'alignement d'arbres. Tout ça, ça a disparu. Donc, on s'aperçoit progressivement. On quitte la rigueur. Alors, il faut aussi replacer ça. 1782-83, c'est aussi l'époque où les raras, c'est les vaches, c'est Marie-Antoinette, c'est donc, on sort de cette rigueur du trait dans le dessin, on est plus dans, cette fois, le côté un petit peu bucolique. Alors, peut-être que, faute de moyens, plus goût, on a abouti finalement à une longue évacoration, disparition progressive du jardin. Alors, je vais un petit peu... Mais là, on voit progressivement le vieillissement du jardin, vous avez les allées d'arbres. Là, ici, c'est l'allée de droite. Il faut imaginer que sur la photo de gauche, à droite, vous avez le quinconce, et puis ensuite, vous avez ici des feuilles. Mais là, on voit au milieu, il y a un puits, enfin, il y a un élément central avec les allées, et on va en reparler tout à l'heure. Je pense que c'est Cécile Travers qui en parlera. Et puis ici, vous avez la vue, cette fois prise d'un petit peu plus loin, vous avez la poursuite du jardin avec, à gauche, le double allaitement. Et donc, on voit que les arbres montent, montent, on a des marronniers qui viennent de plus en plus sénescents. Et là, on arrive à cette époque de la moitié du mi-19e siècle, où les arbres à droite et les arbres à gauche de la façade sont devenus énormes, vides en texte, pas taillées. Au milieu, on a eu une toute petite allée et des massifs plus ou moins plantés au milieu. Donc, on a vraiment changé totalement d'esprit. Donc, ensuite, nous avons les architectes des bois qui sont intervenus pour remerrer au bon parme pour restaurer le château. C'est là où on a eu des interventions sur les maçonneries, sur les ducarnes, sur les toitures. On a eu des tas de décors qui ont été mis en place. Et puis, on a un projet de jardin. Et là, on voit que les frères des bois se sont inspirés du dessin d'origine, c'est-à-dire de diviser cet élément-là en trois carrés avec des espaces intermédiaires. et puis, le quinquonce n'est pas un quinquonce mais il est, en tout cas, surligné par un aliment d'arbres. Donc, ce dessin-là joue un peu de ce qui existait et de, ma foi, peut-être, de la mer du temps. Donc, on le voit d'un petit peu plus près. Et puis, surtout, on a... Alors, donc, voilà. Ils ont commencé à planter des choses. On voit ici la plantation de 1900. Donc, vous imaginez que ces arbres-là que vous avez sur la photo là, du haut, ce sont les arbres que l'on va arracher dans les années 70. C'est-à-dire qu'ils sont là, ce qui est assez... Pour nous, assez émouvant parce que les arbres que nous avons plantés l'année dernière ont à peu près cet aspect-là. Enfin, là, ils sont un petit peu plus hauts, peut-être, mais ils ont à peu près cet aspect-là et on sait que dans 70 ans, ils vont ressembler à ceux qu'on a arrachés. Mais je ne serai plus là. Et vous avez donc à gauche, encore, les aliments d'arbres quels qu'ils étaient au début des années... Oui, enfin, par là. Et là, on voit, effectivement, on a beau avoir replanté des aliments d'arbres, on a quand même de l'herbe un petit peu haute, des allées pas toujours régulières et finalement, le château est toujours dans un contexte un petit peu... on va dire... plus conique. Et là, ensuite, on a les projets de Hachim Duchel qui l'a fait juste avant la guerre de 14 et c'est un projet extrêmement ambitieux, même s'il fait preuve quand même d'une habilité de dessin qui, parfois, peut être un petit peu éloignée de la réalité parce que, notamment, les massifs d'arbres, vous voyez que à droite, on a un massif noir d'arbres pour répondre, en fait, à peu près en symétrie avec ce qu'il a vaguement évoqué comme étant le Caponce mais on se rend bien compte qu'au niveau... bon, on nous a montré un petit peu... c'est dans le même esprit qu'on peut dire finalement que Rigaud ou le même type de l'esprit mais le style est assez intéressant parce qu'il s'inspire finalement d'un dessin classique enfin, on peut dire que c'est à la fois Renaissance et classique il joue avec des arbres qui, cette fois, disparus totalement les exèbres que ce soit celle du sud ou celle du nord on n'en entend plus parler on a quelque chose de beaucoup rigoureux et alors en plus il retourne l'eau complètement autour du parterre donc on a une vision qui est finalement de l'époque de 1914 on peut dire que grosso modo on ne peut pas condamner ce genre de dessin bien au contraire je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette manière d'aborder un site un édifice sans contexte en 1914 alors la guerre va mettre un terme à ce projet et du coup on va avoir finalement une lente que je disais tout à l'heure une évaporation du jardin replantée en 1900 c'est-à-dire les arbres que vous avez ici là on doit être en 34 donc vous voyez les arbres qu'on a plantées tout à l'heure vous voyez commencent déjà à devenir un peu important mais on n'a pas de carconses on a une toute petite allée au centre ensuite vous avez côté esplanade on a la toute petite allée avec des taupières des citrés qui ne vont même pas jusqu'au bout parce que c'est pas une espèce de fausse symétrie c'est pas très arrangeant comme dessin mais par contre voilà à peu près l'esprit de ce qui restait des jardins jusqu'à la veille des années 70 et voilà la fameuse photo que vous avez déjà montré Patrick où vous avez en bas un énorme massif d'arbres qui est constitué par les petits arbres que je vous ai montrés tout à l'heure donc ils sont devenus très imposants ils n'ont pas été entretenus pas taillés et progressivement on s'aperçoit qu'on a laissé disparaître le jardin et puis le dernier coup de grâce ça a été donc à l'époque de Georges Pompidot où on a arraché tout ça et on a décidé de finalement transformer le château en presse-papiers posé sur un tapis de verdure le problème c'est que depuis 1970 jusqu'à il n'y a pas très longtemps il était considéré comme cette vision là était considérée comme étant la seule vision à avoir du château de Chambord on oubliait totalement les différents méandres qu'on a vu tout à l'heure en photo le gros sou l'aspect marais et même jusqu'à le pourquoi de cette structure qui porte aujourd'hui le jardin voilà et donc on obtenait ça alors là je vais passer parce que alors voilà bon l'idée aussi c'est on parle du jardin et contrairement à parce que je suis un peu jaloux moi de vos caspectives italiennes qui n'en finissent plus bon nous ça n'en finit plus mais c'est pas complètement droit en plus que sans s'en rendre compte il n'y a pas longtemps en travaillant avec les joueurs d'oeil qui en parlera certainement tout à l'heure on s'aperçoit que la dimension que je vous ai figuré ici c'est la dimension de l'allée telle qu'on l'a restitué mais on l'a restitué pas parce qu'on l'a dessiné parce que ça faisait bien on s'est rendu compte qu'en prenant les traces archéologiques de cette allée en les prolongeant comme ça on se rend compte que la perspective elle est faite exactement pour épouser la pointe extaine et que le grand axe nord a la même largeur exactement que ça on se rend compte que la petite allée ridicule est complètement hors propos mais ce qui est important aussi c'est que Chambord Chambord est un château qui a créé pour ses terrasses pour sa vue non pas pour être vu mais bien plus pour voir depuis ses terrasses et François Ier adorait faire pointer ses animaux et a commencé par Charles Quint pour lui montrer à la fois l'étendue de son domaine de chasse mais également la féerie des sculptures qu'il y avait dans les lucarnes ou dans les cheniniers qui font la gloire de Chambord et donc le jardin de Chambord il est fait à la fois certes pour être utilisé pour la promenade pour éventuellement se retourner et améliorer le château mais il est essentiellement fait aussi pour accompagner la vue des terrasses c'est à dire que ce jardin est fait pour être vu depuis le haut c'est pour ça qu'on a l'impression quand on se promène d'avoir des allées surdimensionnées des espaces de circulation très très large mais en réalité ils sont totalement à l'échelle depuis le château et au-delà du château c'est à dire que quand on est dedans sur le château il faut qu'on se positionne toujours vis-à-vis quand on est dans le jardin il faut toujours qu'on se positionne vis-à-vis du château mais dans le château lui-même en plus aujourd'hui c'est un petit peu difficile parce que les essences n'ont pas atteint leur pleine maturité donc on a des arbres grêles des troncs petits les bordures ne sont pas complètement étoffées on a parlé banquettes encore telles qu'elles sont prévues les banquettes de charme mais donc si vous voulez c'est quand même un jardin qui a été conçu de cette manière-là là c'est juste pour vous expliquer je pense que peut-être Thierry vous en parlera et donc la fin de la perspective voilà donc ça ce sont toutes les différentes sources qu'on a pu avoir et alors là c'est surtout là je vais passer très très vite je vais passer également très très vite parce que jusqu'à présent je vous ai montré donc ça on va je vais vous montrer ça c'était le dessin c'était l'histoire maintenant on va tomber sur des textes et les textes vont être très très importants parce qu'on va avoir on a des textes notamment un devis de 1749 qui décrit de manière extrêmement précise le jardin il vous dit il y a une allée de temps de toise tout est coté tous les éléments sont décrits c'est à dire qu'on a une vente de gravure ensuite on a une allée ensuite on a des arbres espacés de temps ensuite on a une autre allée ensuite on a un nouveau des arbres ensuite on a une autre allée une table d'angle tout est dimensionné alors on se dit que si c'est vous voyez encore une preuve que le jardin n'est pas bel et bien existé puisque on a effectivement des textes qui vous décrivent l'évolution du jardin alors si ça se trouve j'ai dû manger la diapo parce que j'ai peur d'être un peu drôle c'est pas ça mais c'est pas ah c'est un patard qui est un jardinier qui a été jardinier de Chambourg jusqu'à 1750 il y a différents textes et vous voyez 1749 de vie et conditions des ouvrages d'Arminial qu'on vient de faire pour entrer dans le jardin de Chambourg et état de l'entretien du parterre du château 10 décembre 1749 état de ce qu'il y a à faire dans le cas 11 là c'est le titre et dedans vous avez absolument toute une description précise alors je vais aller un peu plus vite tout ça je pense que vous l'avez déjà vu comment on a fabriqué le jardin excusez-moi c'est un peu trop long on a eu aussi évidemment besoin des archéologues parce que comme je vous le disais quand on a un tel faisceau de preuves nous indiquant que je l'arrivais décidément simplement en dessin en photographie en texte on se dit maintenant qu'est-ce qu'il y a réellement sous nos pieds et c'est là qu'on a demandé à Cécile Travers et à Lydra de venir faire des fouilles préventives d'une part et en même temps on a dû travailler c'est-à-dire que nous avons eu on a donné la figure aux archéologues parce qu'on avait un timing qui était imposé par la maîtrise d'ouvrage mais en même temps il fallait que l'on comment dire il fallait qu'on justifie pleinement le projet et donc pour asseoir ce projet qui est passé en commission nationale des monuments historiques il fallait qu'on ait des arguments parce que des gravures des interprétations c'est très bien mais là nous avions en plus toutes les preuves matérielles des dispositions et ce qui m'a fasciné au cours de ce chantier parce que c'est la première fois que je faisais un jardin la première fois de ma carrière que je faisais un jardin vous voyez et ce qui m'a fasciné c'est de voir finalement avec quelle facilité entre guillemets on a pu ressusciter ce jardin parce que finalement tout était évident et là vous voyez les archéologues on leur a demandé de faire un certain nombre de tranchées à des endroits transversaux vraiment par principe on a dit mettez-en une dans l'axe à peu près et nord-sud et l'est-west c'est tout à fait l'autre et vous voyez qu'on a des éléments qui apparaissent des petits pointillés et par hasard c'est la zone où il y a eu le calconce donc l'implantation des différents arbres on les voit arriver là ensuite on voit différents accidents entre guillemets qui pourraient être désolés par contre la partie centrale a donné très peu d'éléments puisque les feuilles de pelouse les différentes bordures avaient été défoncées justement dans les aménagements de 1900 pour créer des vous savez qui est bien le monde et voilà donc tout ça ne nous a pas livré énormément de preuves de preuves mais on a eu quand même des éléments donc voilà la photo et voilà différents blancs ensuite là on a des coupes qui ont été faites justement et qui montrent les différentes structures qu'on a pu retrouver ce qui est intéressant c'est qu'on a vu les poches vertes sur le dessin du milieu vous avez des fosses de plantation en fait d'arbres et puis vous avez différentes vous voyez quand je vous disais que la partie plus on va vers la droite moins on a l'élément parce qu'on est dans la partie qui a été le plus bouleversée donc les traces archéologiques ont un petit peu disparu mais je m'étends pas là-dessus je pense que c'est le travail on aura des choses à nous raconter plus mais enfin voilà ce modo comme on a pu progressivement se rassurer et se dire qu'on était dans la bonne direction là ensuite on a encore un autre exemple des fosses de plantation alors on a eu différentes fosses de plantation des fosses de plantation du 18e siècle et puis des fosses de plantation des arbres de 1900 ensuite on a donc voilà ce modo ensuite on a fait une espèce de radarométrie sur l'ensemble qui nous ont donné des éléments qu'ensuite on a pu interpréter je vais passer rapidement là alors on a également différents éléments et je vais tout de suite passer à la suivante voilà ce qu'on arrive à voir ça c'est le document que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite exèdre dans l'axe nord-sud et puis l'autre exèdre sur l'axe est et on les retrouvait simplement vous voyez à gauche par un radar on arrive à voir très bien les différents éléments qu'on retrouve donc ça corrombore les plans les documents on les a bel et bien dans la terre un autre élément qui n'est pas moins intéressant c'est le fameux document qu'on prenait pour un projet en fait on s'est rendu compte grâce à ces prospections puis par les fouilles menées avec ces travers que ce petit jardin a bel et bien existé et ça veut dire que avant le quadrilatère qu'on connaît avant les terrasses qu'on connaît il y a eu un premier aménagement qui a visé à canaliser le cosmos et à donner un premier dessin de jardin avec des bordures des pelouses et donc des sortes de bordure et tous ces éléments-là on a pu les remettre à jour totalement bien sûr mais on a retrouvé des traces au moment des fruits donc voilà le fameux dessin vous voyez qui fonctionne et on retrouve les aigres du centre et plus ensuite le dessin qui part donc là ensuite on a un petit peu regardé sur les quinconces et voilà à peu près le plan tel que nous nous l'avons redessiné d'après le texte alors en fait tout ça sont des codes en poise etc tout ça ce sont des phrases qui sont issues du devis de 1749 et on l'a tout bêtement suivi à la table et on a commencé à mettre des barres comme ça et on s'est rendu compte que de gauche à droite non seulement il y avait tous les éléments mais on ne nous dépassait pas on était pile poil dans les dimensions de cette plateforme donc déjà là aussi encore une analyse et donc vous voyez 24 toises tout ça tout ça on l'a redessiné et donc ça donne ce projet-là alors c'est l'état final qu'on l'a à peu près rendu et la seule chose en réalité qu'on a inventé entre guillemets c'est les broderies qui sont aux deux extrémités des deux feuilles côté nord ce dessin-là il est inventé entre guillemets c'est-à-dire qu'en fait il est issu de références qu'on a pu aller chercher dans différents dessins de jardin donc voilà on reprend vous voyez 15 toises enfin une toise et demie deux larges etc et tout fonctionnait mais vraiment bise poil voilà donc ça c'est le château tel qu'il était avec du perspective et puis ça voilà un des documents c'est-à-dire que vous avez en fond le plan du projet d'architecte c'est-à-dire tel que nous on l'avait restitué d'après les textes par-dessus vous avez les fouilles archéologiques et on s'aperçoit finalement que tout fonctionne très bien parce qu'on a retrouvé les fosses de plantation au centimètre près les plate-bandes tout y était donc il y avait absolument tout sous nos pieds donc ça voilà des petites perspectives je suis désolé j'ai pas dit le nombre de perspectives mais je peux s'occuper pour arrêter je l'ai oublié je l'ai pas dit mais c'est pas nous qui les avons dessinés voilà grosso modo et quand vous regardez cette perspective donc ça c'est le projet c'est pas le château actuel on a pas eu le temps de prendre des photos récentes mais vous voyez que en rapport à la gravure de Rigaud les arbres vont bien encadrent la façade la manche même alors que sur la gravure de Rigaud les arbres étaient volontairement tirés de façon à mettre plus en valeur peut-être de l'architecture ce qui est intéressant aussi de voir c'est que la largeur qui paraît démesurée de l'allée centrale s'en casse exactement avec les effets perspectives à la naissance des deux tours et donc encadrent parfaitement la partie l'âme de la façade des loups et donc c'est vraiment fait pour comment dire sans castrer de temps que même que l'implantation des différents axes des allées reprennent ceux de la plateforme reprennent les angles de la façade et un endroit un angle de la plateforme qui est le point où vous se branchez toutes les allées donc c'est vraiment un dessin de jardin qui contrairement à sa simplicité comme ça vu de loin et très très savant parce que justement on tient compte du château et on se tient compte on se rend compte que ce jardin a été conçu pour le château et donc pour ensuite être vu depuis le château mais c'est un fait en fait une sorte de il faut se mettre au bout du jardin pour profiter de la façade et le jardin vous amène à la façade et quand vous êtes en haut c'est depuis les terrasques que vous profitez du jardin qui peut ensuite vous emmener vers les perspectives infinies carbo aussi voilà grosso modo ça sont des photos des perspectives qui ont été faites et je renvoie à la photo qu'on a vue tout à l'heure où il y a deux vrais gens qui se promènent sur le projet c'est toujours émouvant voilà alors ça sont les éléments de référence avec lesquels on a pu dessiner les broderies qui sont d'ailleurs voués à être transformés quand on a dessiné ce projet là on a dit bon là c'est celui-ci mais peut-être que dans 5 ans on pourra passer à autre chose ou peut-être on pourra avoir un autre thème mais c'est dans l'esprit de toute façon de ce qui se faisait à l'époque rien n'était définitif comme on l'a vu vous pouvez retrouver des tas d'indices des tas d'éléments que nous avons voulu mettre en oeuvre de même qu'ici vous avez des éléments qu'on avait dans les textes et qu'on a restitués avec notamment les bordures enfin les banquettes de charmilles dans lesquelles duquel sortent les troncs d'arbres parce que les arbres sont blancs et les rituels des charmilles donc voilà un des éléments de comprendre ce qu'on disait et je remercie encore Cécile Travère qui nous a aidé beaucoup à l'interprétation justement de certains textes je crois que c'est tout à l'interprétation à l'interprétation à l'interprétation